Bien, bonsoir et merci à vous d'être venus. Je commencerai par adresser mes remerciements aux organisateurs de ce cycle de conférences qui ont eu l'idée peut-être un petit peu saugrenue de m'inviter. A commencer par M. Shkouri, que je remercie pour sa présentation qui m'a paru très juste. Je remercie également M. de Montalembert pour sa lecture et son choix de texte. Évidemment, je suis la première à avoir été une lectrice assidue d'Henri Michaud. C'est un auteur que j'admire beaucoup. Mon père, évidemment, ce n'est pas véritablement un choix puisqu'on ne choisit pas son père. Mais en tout cas, l'extrait choisi me paraît tout à fait approprié pour introduire le propos. On parle beaucoup actuellement, dans tous nos médias, de la Chine comme l'un des moteurs principaux de la globalisation en termes parfois positifs, voire enthousiastes, sans doute trop, mais beaucoup plus souvent critiques, méfiants ou carrément négatifs. Cependant, dans tous les cas, que ce soit de la louange ou du dénigrement, la Chine est encore et toujours perçue par la plupart des Européens, notamment par nous, les Français, comme le grand autre, c'est-à-dire ce qui nous est le plus étranger et le plus inconnu. Alors, le plus curieux, c'est que ce genre de perception concerne aussi, et je dirais même surtout, les intellectuels pour qui la Chine est encore un vaste monde inconnu, prétendument si lointain et si enfermé derrière sa grande muraille, alors qu'à y réfléchir, ce n'est que l'autre bout du même continent eurasiatique et que les voies d'échanges commerciaux et culturels ont toujours existé d'un bout à l'autre du continent. Vous avez tous bien entendu parler de la route de la soie qui n'est qu'une seule parmi tant d'autres. Donc, pour ces intellectuels, français en particulier, les Chinois, vous l'avez entendu à l'instant, sous la plume de mon illustre père, sont des espèces de martiens qui ne parlent pas comme nous, n'écrivent pas comme nous et ne pensent même pas comme nous. Alors, cette prétendue étrangeté peut soit fasciner, ça c'est un mot qui revient très souvent, justement, dans les conversations mondaines, « Oh, vous savez, moi la Chine, ça me fascine ! » Ou bien, au contraire, faire peur. Vous ne trouvez pas que tous ces millions de Chinois, ça fait un peu peur ? Alors, soit dit entre nous, pour moi qui les connais un peu, ces Chinois, ayant le père que vous savez, vous savez peut-être moins que j'ai eu une mère chinoise qui est décédée et j'ai eu un mari chinois qui vient de décéder également. Pour moi, donc, qui les connais un petit peu, ces Chinois, je peux vous assurer que ce ne sont pas des martiens. Je trouve, au contraire, qu'il nous ressemblerait presque un peu trop. Vous me direz, pour quelqu'un comme moi, c'est facile à dire. Alors, plus sérieusement, mon propos ce soir sera de montrer que, contrairement à ce que voudrait nous faire croire l'actuel matraquage médiatique, mais également, et ça c'est beaucoup plus étonnant et regrettable, mais aussi des publications beaucoup plus intellectuelles et sophistiquées. Donc, l'altérité, ou si vous préférez, l'étrangeté radicale de la Chine, n'est pas un donné, ça n'est pas du domaine du fait, mais une construction de représentation, plus ou moins fantasmatique, c'est ce que rappelait à l'instant M. Shkouri. Je ne veux pas dire par là, bien évidemment, que je suis assez naïve pour dire qu'il n'y a pas de différence, au pluriel, entre la ou les cultures chinoises, d'une part, et les cultures européennes de l'autre. Alors, nous constatons tous qu'il y a même des différences considérables entre les cultures européennes elles-mêmes. On le voit bien tous les jours dans notre actualité. Ce que je veux dire, c'est que l'altérité et là où les différences, ça n'est pas la même chose. Il y a donc déjà une distinction à faire. Donc, on peut effectivement repérer des différences entre les cultures, les traditions, les coutumes. Ça, c'est un fait. Mais c'est tout autre chose que de considérer autrui comme l'autre avec un grand A, c'est-à-dire d'en faire un objet qui n'est pas moi, moi qui suis le seul sujet possible, puisque je considère tout à partir de mon propre point de vue subjectif. Donc, l'autre est réduit à l'état d'objet. Autrement dit, les différences sont des faits observables, alors que l'altérité est pour moi une manière de me représenter ce qui n'est pas moi, ce qui sort de ma vision du monde et de mon système de valeurs. En somme, la Chine comme autre de l'Europe, c'est un ensemble de représentations qui ont une histoire. Et c'est cette histoire que je vous propose de retracer dans ces grandes lignes ce soir parce qu'il me paraît important de comprendre d'où viennent un certain nombre de préjugés et d'idées reçues qui ont la vie dure et même très dure et ainsi de comprendre que ces idées préconçues nous empêchent en réalité d'y voir clair. Je vous parle derrière des lunettes noires dont je vous prie d'ailleurs de m'excuser parce que, outre le deuil que j'ai connu récemment, je souffre d'une inflammation des yeux qui fait que je suis très sensible à la lumière. Donc, désolé de vous enjoindre d'y voir clair alors que moi-même, justement, ce n'est pas mon cas en ce moment. Donc, l'objectif, c'est donc de repérer quels sont pour nous les véritables enjeux du monde globalisé dans lequel nous sommes bien obligés de vivre, que cela nous plaise ou non. Alors, la construction de l'altérité chinoise par l'Europe a connu diverses phases qui constituent une espèce de dialectique. C'est-à-dire, en fait, on s'aperçoit que l'Europe a oscillé entre fascination et rejet. C'est ce que nous disions d'emblée. Donc, vis-à-vis de la Chine, soit on dit « Ah, comme c'est fascinant ! » Soit on dit « Cette Chine, c'est pas comme chez nous, ça nous fait peur. » Alors, nous verrons que dans ce processus de représentation, la Chine a en réalité servi, dans toutes ces phases, qu'elles soient du côté positif ou du côté négatif, dans toutes ces phases, la Chine a servi à conforter l'Europe dans son identité. C'est là qu'on remarque que, justement, l'altérité va de pair avec l'identité. Nous avons un processus de construction qui se conforte mutuellement. Donc, la Chine a conforté l'Europe dans son identité, soit à la manière d'un miroir, dans lequel, précisément, on s'admire. C'est ça le sens originel du mot « miroir ». On s'admire, c'est-à-dire qu'on est fasciné de se voir renvoyer sa propre image, soit donc à la manière d'un repoussoir qui sert donc à concentrer tout ce qu'on ne veut pas être. Alors, ce processus de réduction de ce qui n'est pas moi à un autre figé dans une essence éternelle a été très bien décrit par l'intellectuel d'origine palestinienne qui a fait sa carrière aux États-Unis, Edouard Saïd, qui l'explique dans son fameux livre qui a été traduit en français sous le titre « L'orientalisme ». Et le sous-titre est « L'Orient ». Alors là, bien sûr, Saïd parle de ce que l'Europe appelle le Moyen-Orient, mais enfin, c'est l'Orient créé par l'Occident. Alors, Saïd explique ce processus par le rejet de ce qui n'est pas soi dans une altérité radicale. Alors, le réflexe du « Nous et les autres » précise Saïd est d'autant plus difficile à combattre qu'il nous est d'une nécessité quasi vitale pour fonder notre identité ou tout simplement pour exister. Et je cite Saïd, donc, « L'identité humaine est non seulement ni naturelle ni stable, mais résulte d'une construction intellectuelle quand elle n'est pas inventée de toute pièce. » En tant que système de pensée, l'orientalisme aborde une réalité humaine hétérogène, dynamique et complexe à partir d'un point de vue essentialiste dépourvu de sens critique. Ceci présuppose une réalité orientale permanente et une essence occidentale non moins permanente qui contemple l'Orient de loin et pour ainsi dire de haut. Fin de citation. Alors, dit plus simplement, ce que décrit Saïd, c'est notre propension à penser en termes de... Alors, les Chinois, ou pour dire comme Michaud ou comme on disait à une certaine époque, le Chinois est comme si... Mais nous, les Français, ou le Français est comme ça. Tout se passe comme si les Chinois ou le Chinois et les Français ou le Français se réduisaient donc à un seul prototype et comme si la réalité humaine ne changeait jamais. Donc, vous finissez avec cette espèce de face-à-face ou ce que l'américain Samuel Huntington appelle donc le choc des civilisations. Alors, la première phase de cette construction, justement, de l'altérité chinoise par l'Europe correspond à la mise en contact des élites intellectuelles européennes avec les élites chinoises par l'intermédiaire des missionnaires chrétiens présents en terre chinoise dès le XVIe siècle. Là, nous sommes donc encore à l'époque de la Renaissance et surtout des jésuites qui faisaient partie de ces élites européennes et qui étaient en relation étroite avec les meilleurs esprits européens de leur temps. Alors, l'un des pionniers parmi ces jésuites est l'italien Matteo Ricci qui a vécu entre 1552 et 1610, donc deuxième moitié du XVIe siècle et vous avez donc sur cette première diapositive son portrait donc en lettré chinois. Et c'est cette volonté affichée par les jésuites arrivés en Chine dès la fin du XVIe siècle qui a fait qu'actuellement encore en Chine on se souvient encore de quelqu'un comme Matteo Ricci à qui on a donné même un nom chinois Alors, dès leur arrivée en Chine donc les jésuites qui ne l'oublions pas étaient investis d'une mission de conversion des chinois à la fois chrétiennes selon les dogmes de la contre-réforme pratiquent donc une stratégie très intelligente qu'on a appelée une stratégie d'accommodement qui consiste à ne pas commencer par essayer d'imposer sa propre foi et ses propres dogmes si j'ose dire à coup de crucifix pour convertir donc de force les autochtones en l'occurrence donc les lettrés chinois mais ça consiste à se montrer plus malin en montrant donc aux dix autochtones que la foi chrétienne en un dieu unique est tout à fait compatible avec les rites et les cultes de la cour impériale et de la gouvernance de la bureaucratie chinoise alors pour réaliser cette stratégie d'accommodement les jésuites n'ont pas peur de commencer par apprendre le chinois ce que ne font pas certains de nos sinologues proclamés et ils n'ont pas peur donc d'étudier les classiques chinois jusqu'à devenir capables de les traduire en latin qui était donc la langue des savants européens de l'époque c'est dans cette en latin que ce qu'on appelait les clercs c'est-à-dire les savants communiquaient entre eux alors ce travail de traduction a abouti à un véritable monument du genre qui paraît à la fin du 17ème siècle en 1687 très exactement sous le haut patronage du roi de France Louis XIV et ce monument donc de traduction paraît sous le titre latin donc de Confucius Sinarum Philosophus c'est-à-dire donc Confucius philosophe des chinois et cette comment dire cette qualification de philosophe a toute son importance et vous remarquerez au passage que ce sont les jésuites qui latinisent le nom donc de maître Krong comme on l'appelle en chinois Krong Fuzi qui devient donc en latin Confucius alors vous avez ici donc un exemple de la façon dont les jésuites s'y prenaient pour donc traduire les les classiques chinois donc ils ils prenaient donc ils recopiaient une phrase de ces classiques et ensuite ils annotaient donc en latin ce qu'ils comprenaient donc là nous avons vraiment en direct en quelque sorte donc l'atelier des des traducteurs jésuites alors vous avez ici donc la première page enfin la page titre de ce Confucius Sinarum Philosophus avec donc justement la mention de Ludovici Magni c'est à dire donc de Louis le Grand que nous connaissons comme Louis XIV là vous avez quelques justement quelques illustrations qui figurent donc une carte de la Chine donc que les jésuites ont fait figurer dans ce volume une table chronologique vous avez ici donc également des pages concernant le fameux livre des mutations ou Yi Qing qui a beaucoup intéressé le philosophe Leibniz dont nous allons parler dans un instant disposition donc des figures du livre des mutations je passe très vite nous avons peu de temps et je pense que si vous voulez plus de détails j'ai développé tous ces thèmes dans mon cours du Collège de France qui est donc en accès libre sur internet sur le site du Collège de France en version française anglaise et chinoise pour ceux d'entre vous que ça intéresse alors vous avez ici donc un portrait de Confucius justement qui figure dans ce dans ce volume donc là vous l'avez un peu plus en détail et je voulais vous montrer justement donc une statue de Confucius que vous trouvez actuellement donc à l'entrée de l'université du peuple à Pékin alors évidemment le paradoxe le plus frappant c'est que vous remarquerez qu'il y a une certaine ressemblance entre le Confucius des Jésuites et ce Confucius soi-disant chinois que les autorités chinoises ont placé donc à l'entrée du campus de l'université du peuple qui il faut le rappeler a été à l'origine donc l'université de enfin l'école de formation des cadres du parti du parti communiste chinois bon donc là vous voyez qu'actuellement il y a un retour massif de Confucius en Chine et c'est pas justement le moindre des paradoxes que ce Confucius officiel chinois ressemble tellement donc au Confucius des Jésuites alors les Jésuites réussissent en partie leur opération d'accommodement donc en prétendant que les rites officiels chinois n'ont rien de religieux et qu'ils peuvent donc tout à fait accommoder ou donc faire une place à la foi chrétienne alors cette idée selon laquelle les Chinois ou le Chinois n'a pas l'esprit religieux ça c'est un poncif qui a la vie très dure et que vous retrouvez dans la bouche de beaucoup encore aujourd'hui au fond elle nous vient des Jésuites et c'est donc une de ces idées toutes faites qui a traversé les siècles pratiquement intactes alors toujours est-il que cette idée a fait l'affaire de certains grands esprits de l'Europe de l'époque du XVIIe XVIIIe siècle ce que l'on a appelé donc les philosophes des Lumières à commencer par le philosophe allemand Leibniz dont j'évoquais le nom tout à l'heure et également par notre Voltaire national autant de philosophes des Lumières qui croient en se basant sur les témoignages des Jésuites découvrir dans la Chine une civilisation parfaitement rationnelle conforme à l'idéal des Lumières européennes à cet idéal de la raison donc cette Chine qui a su se passer de religion on se demande anthropologiquement comment c'est possible donc selon ces philosophes donc c'est merveilleux parce qu'on a une grande civilisation très ancienne qui a su se passer de religion et donc s'épargner ce que Voltaire appelle l'infâme c'est à dire tout ce que la religion peut générer de superstition et d'intolérance alors les récits et les traductions des Jésuites dont le Confucius Sinarum Philosophus connaissent un succès foudroyant et immédiat à travers toute l'Europe où ils sont retraduits donc du latin des Jésuites dans les langues vernaculaires c'est à dire en français en anglais en allemand etc et diffusés dans des éditions de poche ça existait déjà à l'époque autrement dit là nous avons de véritables best-sellers qui créent ainsi une véritable cinomania dans l'Europe des XVIIe XVIIIe siècle et cette cinomania se traduit sous toutes sortes de formes que vous connaissez sans doute vous savez qu'à l'époque la vogue est de construire donc des bâtiments avec des toits la chinoise vous savez ces toits un petit peu relevés avec un abeublement et une décoration composée donc de chinoiserie quand vous visitez beaucoup de comment dire de demeures royales ou seigneuriales à travers l'Europe vous avez toujours au moins une pièce qui est décorée de ces chinoiseries entourée de jardins à la chinoise etc etc alors cette vague de cinomania de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle retombe de manière très très nette aux alentours donc du milieu du XVIIIe siècle c'est à dire aux alentours des années 1750 où donc la cinomania commence à basculer dans son contraire c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de dialectique et son contraire qui prend la forme d'une vague de cinophobie qui va aller en s'accentuant tout au long du XIXe siècle à mesure que l'Europe donc affirme sa suprématie notamment coloniale dans dans le monde alors en France où comme vous le savez bien les fermentent les idées qui vont bientôt s'exprimer plus que s'exprimer d'ailleurs dans la révolution française de 1789 le désenchantement de la Chine se concentre d'abord justement sur la question des idées politiques alors autant en France vous avez Voltaire qui est un comment dire un on pourrait dire un partisan inconditionnel et enthousiaste justement de 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 religion autant Montesquieu dans son ouvrage fameux l'esprit des lois caractérise lui pour sa part le régime impérial chinois de despotisme ce qui est évidemment à l'origine donc de ce poncif concernant donc le despotisme oriental et à partir de là donc se dessine un désenchantement qui d'ailleurs se fait sentir encore aujourd'hui chez nombre d'intellectuels européens qui ont été entre temps également échaudés par les illusions suscitées par l'utopie maoïste de la révolution culturelle et qui a donc eu son influence sur toute une génération d'intellectuels européens et français en particulier donc cette génération de mai 68 alors sur le plan intellectuel l'un des domaines qui va contribuer le plus puissamment à cerner et à affirmer donc l'identité puis la suprématie européenne c'est donc le domaine de la philosophie alors là on a en l'espace véritablement de quelques décennies c'est à dire à peu près une génération on voit se produire un phénomène absolument spectaculaire c'est à dire qu'on passe de l'engouement caractéristique d'un Leibniz ou d'un Voltaire pour la philosophie de la Chine on passe de ça au rejet de la Chine hors du champ de la philosophie par des esprits des grands esprits européens qui entre temps étaient devenus donc des professionnels de la philosophie alors j'ai nommé par exemple évidemment le prototype par excellence c'est Kant et bien sûr un autre grand allemand Hegel alors ce qui est tout à fait frappant c'est que vous verrez de par les dates que Hegel naît à peu près au moment où Voltaire meurt c'est donc bien vraiment en quelques décennies que s'est produit ce renversement complet donc à l'inverse de Voltaire donc pour qui Confucius était à placer parmi les grands philosophes de l'humanité Hegel tend au contraire à délimiter donc le territoire de la philosophie comme proprement européen donc en rejetant dans un dehors non philosophique tout ce qui ne relève pas de l'héritage européen c'est à dire grec ça c'est c'est quelque chose de tout à fait frappant de constater que l'Allemagne du moins l'Allemagne culturelle du 19ème siècle se voit volontiers comme une nouvelle Grèce et Hegel de manière tout à fait symptomatique martèle au début de chacun de ses cours nous avons deux philosophies premièrement la philosophie grecque et deuxièmement la philosophie germanique et il s'en suit et je cite toujours Hegel que ce qui est oriental doit s'exclure de l'histoire de la philosophie et donc actuellement que nous disent nos professeurs de la plupart d'entre eux en tout cas nos professeurs de philosophie que disent-ils à tous les élèves de terminale qui commencent donc en philosophie la philosophie est d'origine grecque et certains même vont jusqu'à jusqu'à dire donc la philosophie parle grec ou quand elle ne parle pas grec elle parle allemand mais autrement dit en fait on ne peut pas philosopher dans quelque autre langue que ce soit donc nous assistons ici à un véritable processus d'invention de la Grèce comme origine de l'Europe alors évidemment actuellement ça a tendance un petit peu à être battu en brèche cette idée l'Europe qui est définie en premier lieu par la valorisation de la philosophie et de la démocratie dont la Chine devient de toute évidence le contre-exemple tout désigné donc là la Chine au 19ème siècle devient précisément l'autre qui concentre sur lui tout ce qu'on ne veut pas être donc on comprend que avec cette montée en puissance de l'Europe du 19ème siècle cette Europe donc industrielle cette Europe révolutionnaire dans la tradition française donc cette Europe trouve également enfin trouve dans la Chine le repoussoir idéal d'autant plus radicalement qu'elle a été précédemment érigée en modèle par les philosophes des Lumières donc là vous voyez un petit peu comment se fait ce processus dialectique alors je passerai enfin je résume très brièvement en fait la suite un petit peu de ce processus dialectique qui réapparaît donc on pourrait dire dans la seconde moitié du 20ème siècle je l'ai évoqué tout à l'heure avec la période maoïste et notamment cette comment dire ce on pourrait dire ce paroxysme du maoïsme qu'est la révolution culturelle qui a duré officiellement 10 ans donc entre 1966 et 1976 où là nous avons une Chine qui de nouveau fascine certains intellectuels européens dans la mesure où ils sont persuadés que la Chine est en train de faire la révolution que eux-mêmes n'arrivent pas véritablement à réaliser en Europe alors la plupart d'entre eux en sont un petit peu revenus de cette idée sans toujours l'avouer d'ailleurs très ouvertement et alors actuellement nous sommes donc au 21ème siècle début du 3ème millénaire la Chine est en train à son tour de monter en puissance et elle devient donc la chose que l'on aime haïr comme on dit en anglais c'est the thing you love to hate bon et pourquoi parce que justement elle commence à nous faire peur ça n'est plus justement cette Chine tellement esthétique tellement consensuelle qu'on aimait aimer c'est une Chine qui commence à montrer les dents autrement dit c'est une Chine qui commence à faire comme nous mais semble-t-il sans accepter nos règles du jeu d'où un retournement là aussi complet où on voit une Chine nous renvoyer dans les dents notre système de valeurs c'est-à-dire donc les droits de l'homme la culture démocratique la Chine s'imagine en tout cas qu'elle peut se permettre de nous dire à nous européens bon écoutez vous n'avez pas de leçons à nous donner nous avons nos propres traditions et nous avons tout à fait le droit et d'ailleurs la capacité maintenant de vous renvoyer dans les cordes donc en conclusion et je vais en rester là pour l'instant donc à quelques exceptions près ce sont donc des représentations de la Chine et non donc une quelconque réalité chinoise qui ont suscité l'intérêt des élites européennes depuis à peu près 400 ans et on pourrait dire que la Chine cette espèce d'entité essentialisée n'a jamais été qu'un prétexte ou un argument pour ou contre dans des débats européens déjà en cours or le problème aujourd'hui c'est que cette utilisation de la Chine comme l'autre avec un grand A qu'il soit construit comme modèle idéalisé ou comme repoussoir diabolisé le problème aujourd'hui c'est que cette utilisation demeure encore d'actualité après tant de siècles et c'est toujours assez navrant de constater que cette vision de la Chine connaît un succès persistant et que c'est une conception qui peut d'ailleurs rapporter assez gros alors c'est ça qui explique sans doute justement la persistance de son succès disons que sans comment dire me prononcer pour un côté comme l'autre que je considère de toute façon comme autant de représentations dans tous les cas que nous avons passé en revue la Chine est perçue donc comme un objet et jamais comme un sujet c'est ça qui m'a amené d'ailleurs à intituler ma leçon inaugurale au collège de France donc il y a quelques années maintenant la Chine pense-t-elle on finit par se demander si elle est capable de penser par elle-même tellement comme le rappelait monsieur Shkoury tout à l'heure on s'est employé à penser la Chine et ma conviction c'est que tant que on n'arrive pas justement à considérer les Chinois comme des partenaires des interlocuteurs qui peuvent être occasionnellement intelligents je pense qu'on est en train de créer une situation qui me paraît assez dangereuse donc maintenant j'aimerais avoir vos avis sur la question et donc je vous remercie de votre attention et j'ai essayé d'être le plus brève possible pour laisser donc le parterre donc aux questions merci merci à Tcheng pour la clarté et la pertinence de ce discours alors maintenant on va passer aux questions pour une petite demi-heure merci bonjour madame vous avez pas mal insisté excusez-moi est-ce que ce serait possible d'éteindre les projecteurs maintenant est-ce que on doit parce que là je ne vois pas du tout qui est en train de parler j'aime bien voir mon interlocuteur c'est possible d'éteindre ce projecteur oui donc est-ce que les personnes qui posent des questions peuvent se lever pour que j'arrive à les voir je me lève il n'y a pas de problème merci vous me voyez oui enfin bon là j'ai vraiment le projecteur dans les yeux donc là tant qu'on ne l'éteint pas c'est oui je me déplace que j'aille ici ou là oui bah écoutez moi je peux me déplacer aussi ne vous dérangez pas moi je suis déjà debout oui bon bien allons-y bon oui voilà bon vous avez pas mal insisté au début de votre conférence sur Confucius Confucius même étant enfant on me l'a cité etc il était déjà connu de moi par contre ensuite j'ai immigré aux Etats-Unis et là-bas pendant les années 60 j'ai fait la connaissance d'un autre chinois qui à mon avis a eu un très grand impact en Occident c'est Lao Tzu ça n'est pas un philosophe à proprement dit mais c'est un maître je suis obligée de me déplacer là vraiment oui je crois que c'est pas c'est pas vraiment nécessaire de filmer le question bon donc à cette époque j'ai été introduit à la pensée de Lao Tzu et ma question serait vue par la Chine quelle est la place de Lao Tzu en Chine s'il a une place je ne sais pas vous parlez de la Chine actuelle la Chine actuelle oui bien sûr oui oui alors effectivement vous soulevez une question intéressante que je n'ai pas eu le temps d'expliciter parce que j'ai essayé vraiment de de resserrer au maximum mon propos pourquoi avoir comment dire pourquoi m'être concentré sur Confucius d'abord parce que je pense que le 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 coïncide avec la sortie du Du maoïsme, précisément. C'est comme par hasard depuis les années 1980 que Confucius est en train de faire un retour en force en Chine populaire. Parce que je pense que c'est devenu un symbole d'identité nationale, en tout cas pour les autorités officielles, pour les dirigeants chinois. Actuellement, le nom de Confucius est utilisé dans tous les contextes possibles et imaginables, à toutes les sauces. Vous connaissez tous évidemment l'existence de ces fameux instituts Confucius qui sont censés promouvoir la langue chinoise à la manière des alliances françaises pour le français ou des instituts Goethe pour l'allemand, etc. Mais qui sont, ça c'est un fait bien connu, en réalité le bras armé de la propagande chinoise. Et qui sont maintenant présents absolument dans le monde entier. Vous prenez une carte du monde, il n'y a pratiquement pas un seul pays qui n'est pas au moins un, sinon plusieurs, voire de nombreux instituts Confucius. Y compris la France et les Etats-Unis. Actuellement, Confucius sert de symbole identitaire. Et je pense qu'aussi paradoxal que cela puisse paraître, les jésuites y sont pour quelque chose. Alors je ne suis pas en train de dire que tout est de la faute des jésuites. Au contraire, je crois que nous leur devons une fière chandelle parce que ce sont eux qui ont assuré une première médiation entre l'Europe et la Chine. Même si c'était une médiation un petit peu, comment dire, idéalisée et pas toujours très juste. Mais quand même, ceci dit, ce sont les jésuites qui ont présenté l'ensemble de la pensée chinoise, la civilisation chinoise, comme étant une civilisation essentiellement confucéenne. Parce que ces jésuites ont pris le parti de leurs homologues chinois, c'est-à-dire des lettrés chinois, pour dire que justement, le taoïsme et le bouddhisme, c'était des croyances populaires, etc. et empreintes de pas mal de superstitions. Bon, donc maintenant, pour ce qui est de la Chine contemporaine, on peut dire qu'au début du XXe siècle, au moment où la Chine commence à se moderniser, a entré dans la modernité de type occidental, ça c'était il y a un siècle, le, le, comment dire, les, justement, toutes ces religions populaires, parce que la religion, enfin, les religions existent bien en Chine, contrairement à ce que les jésuites ont tendu à laisser croire, donc, les religions populaires ont été également, comment dire, bannies, on a fermé des temples, etc. parce que tout cela, c'était, justement, dans un vocabulaire tout à fait jésuite, représentatif, justement, de superstitions. Or, la modernité occidentale, c'est une modernité rationnelle, qui n'admet pas, justement, de perpétuer ces superstitions. Alors, maintenant, c'est un petit peu autre chose, dans la mesure où, bien sûr, on a fait revenir Confucius comme, disons, symbole de toute la civilisation chinoise, puisque ce qu'on a appelé le confucianisme est censé être à la base, justement, de toutes les institutions impériales chinoises, avec le système des concours mandarinaux, etc., qui sont fondés sur les classiques confucéens. Mais, donc, dans un premier temps, c'est Confucius qui a véritablement concentré toute l'attention, mais actuellement, la Chine est en train, justement, de remettre à l'honneur, justement, tout son héritage culturel. Après, justement, une destruction massive par les gardes rouges, notamment pendant la révolution culturelle, donc, là, maintenant, on est en train de remettre les statues sur leurs piédestals, etc., d'essayer de rafistoler, donc, les temples qui n'ont pas été détruits, et d'en construire aussi de flambants neufs. Vous avez, maintenant, des temples de Confucius, des temples taoïstes, bouddhistes, etc., qui fleurissent partout en Chine, et qui sont construits, donc, en ciment, en béton armé, peinture lurée en rouge, etc., et qui sont construits, on s'en aperçoit, en kit. C'est-à-dire qu'en fait, vous retrouvez les mêmes modèles, exactement, d'une ville à l'autre. Donc, là, vous avez, en fait, une espèce de, comment dire, de réappropriation de la culture traditionnelle, qui inclut, justement, votre Lao Tzu, qui était en vogue dans les années 60, effectivement, avec, j'ai parlé, justement, de la génération mai 68, parce que c'est celle que nous avons connue plus directement en Europe et en France, en particulier, mais le mouvement, on pourrait dire, la vogue babacool, si j'ose dire, a commencé, effectivement, aux Etats-Unis, avec les hippies, etc., et donc, cette vogue babacool, évidemment, en fait, a, elle, concentré son attention sur le taoïsme et le bouddhisme, dont on pouvait retrouver certaines traces, justement, comment dire, au Népal, etc., enfin, il y avait ce passage obligé par Katmandou, etc., Donc, là, vous avez parallèlement, justement, en fait, tous ces phénomènes, qui, maintenant, sont réappropriés, donc, dans la Chine contemporaine. Bien. Madame, je voudrais vous demander ce que pense la population, l'image que la population chinoise a de l'Occident, de l'Europe, et est-ce qu'elle a une revanche à prendre, en quelque sorte, des humiliations qu'elle a subies, par exemple, je pense à la prise du palais d'été, enfin, toutes les humiliations que la Chine a subies du fait de l'Occident au cours de l'histoire. Oui, alors, là, donc, nous retombons, effectivement, enfin, dans le face-à-face, alors, donc, on me demande ce que pensent les Chinois, ou le Chinois ? Non, la population. La population, oui. Enfin, là, je pense que tout le monde sait ici que la population chinoise, enfin, a dépassé depuis longtemps le milliard. Elle s'approche dangereusement du milliard et demi. Et j'espère que tout le monde a à l'esprit, également, que le territoire chinois représente à lui-même pratiquement un continent. Non, hein. Bon. Alors, naturellement, je ne peux pas répondre honnêtement à cette question. Maintenant, je vois bien ce qu'il y a derrière votre question, même à travers mes lunettes noires. C'est que, effectivement, vous avez, au fond, un discours qui s'oppose à un autre. Je pense que c'est dans ces termes-là qu'il faudrait plutôt formuler la question. Ce n'est pas ce que pense la population chinoise. Vous n'arrangez pas votre cas en parlant de population chinoise au lieu du chinois. Bon. Parce que, évidemment, là, vous avez des opinions qui sont aussi variées en Chine que chez nous. Bon. Alors, donc, ce que, bien sûr, véhicule le discours officiel, c'est que l'heure de la revanche a sonné. C'est-à-dire, donc, on appuie, le discours officiel toujours appuie lourdement, justement, sur le thème de l'humiliation de la Chine, notamment depuis le milieu du 19e siècle, avec, donc, les guerres de l'opium. Alors, le sac du Palais d'été, c'est juste, bon, un fait parmi tant d'autres. Mais, enfin, disons que cette humiliation de la Chine, en fait, elle remonte au milieu du 19e siècle. Où là, effectivement, donc, ce qu'on appelle communément les puissances occidentales, Alors, je précise que les puissances occidentales, disons, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ces puissances occidentales qui agressent, donc, la Chine dans son intégrité, effectivement, tout le monde connaît ces histoires de, comment dire, d'Européens, d'Américains, qui débarquent avec leurs canons et qui forcent, donc, les Chinois à signer ces traités, les contraignant, donc, à faire des concessions, à, comment dire, ouvrir des ports, enfin, je veux dire, des ports francs, etc. Bon. Alors, je précise qu'à la fin du 19e et au début du 20e siècle, ces puissances dites occidentales comprennent également le Japon. Donc, moi, je dis toujours à mes étudiants et à tous mes auditeurs qui veulent m'entendre, c'est que quand on oppose l'Orient et l'Occident, il faut vraiment faire très attention à ce qu'on entend par là. Bon. Alors, donc, les puissances occidentales, je dirais plutôt les puissances modernes, les puissances modernisées, effectivement, donc, procèdent à ces agressions, dont, évidemment, en fait, ces agressions qui commencent au milieu du 19e siècle et qui continuent largement à l'intérieur du 20e siècle. C'est-à-dire, donc, vous connaissez tous le traité de Versailles, mais ce que vous savez peut-être un peu moins, c'est que même le traité de Versailles a été perçu comme une humiliation par les Chinois, parce que la Chine était, en principe, du côté des alliés vainqueurs. Et, en fait, ce traité de Versailles, on a profité pour, en fait, lui tailler encore, justement, enfin, l'obliger, justement, à faire des concessions vis-à-vis de puissances qui, elles, étaient perdantes dans le premier conflit mondial. Bon, alors, évidemment, tout ça est perçu, maintenant, à postériori, comme de l'humiliation et, bien sûr, le discours officiel appuie lourdement là-dessus pour justifier, maintenant, justement, une attitude, à son tour, de plus en plus agressive de la Chine. Ça, on a entendu, alors là, c'est le discours d'en face, on a entendu dans les chancelleries occidentales, européennes, par exemple, dire, ah, mais, j'ai entendu ça il y a quelques années, ah, mais ces Chinois qui étaient tellement gentils, là, maintenant, ils sont devenus arrogants. Là, tout d'un coup, ces gentils Chinois, bon, qui étaient tellement, comment dire, avec leur jolie poésie, leur jolie peinture, leur jolie calligraphie, là, tout d'un coup, ils sont devenus très arrogants et là, maintenant, on dit, ils sont devenus carrément agressifs, quoi. Ils sont agressifs partout, vous questionnez, justement, le monde entier, les Américains vous diront que les Chinois sont agressifs, les Européens aussi, les Africains aussi, enfin, tout le monde voit débarquer, donc, les Chinois à sa porte, donc, là, vous avez un discours contre l'autre. Donc, si c'est ça qui est derrière votre question, voilà, l'image de l'Europe dans les yeux des Chinois, c'est que, alors là, nous sommes, en tout cas, dans la stratégie géopolitique, nous ne sommes pas, en fait, dans l'intérieur du crâne du milliard et demi de Chinois qui vivent actuellement, vous comprenez. et donc, l'Europe, c'est, comment dire, tour à tour, ça peut être, donc, une alliée géostratégique, une alliée commerciale, certes, mais, la France, effectivement, la France seule, ne pèse plus grand-chose, effectivement, aux yeux des dirigeants chinois. en revanche, et c'est ça que nous devons nous attacher à défendre, je pense que la culture française a encore son, et la culture européenne en général, a encore son rôle à jouer en Chine. Je pense que les Chinois ont également besoin d'avoir en face d'eux des interlocuteurs intelligents. Y a-t-il une question intelligente ? Non, non, je, alors là, là, vous me faites, vous insinuez quelque chose que, alors, contre le, contre quoi je m'insurge. J'ai toujours dit à mes étudiants, il n'y a pas de questions bêtes, donc, donc. Merci de bien vouloir répondre à ma question, et à du coup, je ne sais pas si j'y arriverai, mais bon, j'espère. Vous avez dit parler de philosophie et des relations entre les philosophes et la culture chinoise, et aussi de philosophie chinoise, si je comprends bien. Je voudrais savoir, en fait, par rapport à tout ce que vous avez dit, si la Chine a eu une philosophie, et cette philosophie, jusqu'où elle a rayonné, dans quelle partie du monde a-t-elle eu des répercussions, et qui est-ce qui ont été principalement les plus intéressés par cette philosophie, et si ça a eu un rapport avec la philosophie dite grecque, aujourd'hui, en Europe. Oui, il y a plusieurs choses dans votre question, je crois qu'il y a au moins trois questions. La question, si j'ose dire, à 1000 euros, de savoir si la Chine a ou non une philosophie, il s'est trouvé que j'ai dirigé un numéro spécial d'une revue qui s'appelle Extrême-Orient et Extrême-Occident, tout un programme, il y a un numéro spécial qui est consacré justement à cette question. Y a-t-il une philosophie chinoise ? Le problème de cette question, c'est qu'elle est insoluble, étant donné que elle a toujours été posée justement du point de vue européen. c'est-à-dire que mon exposé de ce soir donne quelques éléments justement pour comprendre comment justement l'Europe a posé cette question. C'est-à-dire pour Voltaire, ça ne fait aucun doute que Confucius est un philosophe et il y a une philosophie chinoise et quelques trente ans plus tard, Hegel décide qu'il n'y a pas de philosophie chinoise autre que d'origine grecque dont les Allemands sont les héritiers directs. D'accord ? Bon. donc là, je veux dire, répondre à cette question, c'est pratiquement impossible. Bon. Alors, maintenant, dans quelle mesure, si philosophie chinoise il y a, dans quelle mesure elle a rayonné ? Bon. Alors, moi je ne me prononce pas sur la question de savoir si c'est de la philosophie ou pas, mais en tout cas, on peut dire que la culture chinoise a rayonné sur toute l'Asie orientale. Certains même, bon, c'est une expression que je n'aime pas trop, parce qu'elle me paraît assez impérialiste, mais certains parlent du monde cinisé, c'est-à-dire donc qui englobe évidemment tout l'espace chinois qui n'est pas petit, bon, et autour, donc justement, la Corée, le Japon, le Vietnam, etc., toute l'Asie orientale. Et cela, c'est une tendance qui existe depuis, maintenant, au moins deux millénaires, puisque la dynastie véritablement fondatrice de l'Empire chinois, c'est cette fameuse dynastie Han, qui a donné donc son nom à l'identité chinoise. Quand vous apprenez le chinois, vous apprenez le Han, la langue des Han. Quand vous faites partie de l'ethnie dite dominante en Chine, vous êtes de l'ethnie Han. C'est-à-dire qu'en fait, l'ethnie Han, c'est quand vous n'êtes ni tibétain, ni mongol, ni ouïghour, ni autre chose. En fait, ce qui reste, c'est les Han. Donc, comme identité, c'est... Bon, ça se discute. Bref, toujours est-il que cette dynastie Han, elle a déjà cherché justement à étendre son influence au nord vers la Corée et au sud vers le Vietnam. Donc, là, vous avez véritablement à l'époque Han qui a duré quatre siècles, deux siècles avant notre ère et deux siècles de notre ère. vous avez donc au bout à l'extrémité du continent eurasiatique dont je parlais tout à l'heure une Pax Sinica, une paix chinoise qui fait le pendant exact de la Pax Romana, de la paix romaine à l'autre bout du continent. D'accord ? Donc, maintenant, si cette... comment dire ? cette monde sinisée, cette Asie sinisée, on peut dire qu'elle a perduré pendant au moins un millénaire, sinon plus. Puisque, donc, les Coréens, les Japonais, les Vietnamiens, y compris jusqu'à une époque relativement récente, même sous la colonisation française, ont adopté, donc, par exemple, le système d'écriture chinois. Ils ont également adopté, donc, pas mal d'institutions politiques chinoises, parce qu'apparemment, ils avaient l'impression que ça fonctionnait plutôt pas mal, quoi, enfin bon, et donc, ils ont vraiment emprunté pas mal de choses, et il ne faut pas oublier non plus, pour en revenir à la question de monsieur tout à l'heure, il ne faut pas oublier non plus que le bouddhisme d'origine indienne, comme vous savez tous, s'est ensuite implanté en Chine, et c'est à partir de la Chine qu'il a rayonné justement vers la Corée, le Japon, le Vietnam, etc. C'est la Chine qui a été une espèce de plaque tournante justement pour la diffusion très large du bouddhisme, qui n'aurait peut-être, d'ailleurs, c'est tout à fait symptomatique que le bouddhisme n'a pas survécu en Inde, et que c'est la Chine au fond qui l'a diffusée aussi largement que ça l'est aujourd'hui. Bon, donc, maintenant, là, si vous maintenez qu'il n'y a pas de philosophie chinoise, au moins, il y a quelque chose qui a rayonné, donc, assez largement. Bon, alors, maintenant, pour répondre au troisième volet de votre question, donc, savoir si, justement, il y a eu des contacts entre la... Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais d'une influence de la philosophie grecque sur la philosophie chinoise, ça, évidemment, c'est un phénomène plutôt récent, plutôt moderne. Certes, les voies de communication et les voies commerciales dont je parlais tout à l'heure, elles ont colporté essentiellement, justement, des... surtout des croyances religieuses. le bouddhisme a été largement colporté, justement, par ce qu'on appelle génériquement la route de la soie, mais enfin, bon, par tous ces marchands qui n'arrêtaient pas de sillonner tout le continent et qui ont transporté, donc, des marchandises, mais littéralement, enfin, pratiquement de la Syrie actuelle, de Bagdad jusqu'à Xi'an, enfin, bon, jusqu'au capital chinoise. Donc, ce qu'ils ont colporté, ce sont essentiellement leurs croyances. Donc, vous avez, par exemple, en Chine, dès le 5e, 6e siècle de l'ère chrétienne, justement, des influences chrétiennes qui arrivent jusqu'en Chine. Donc, la Chine n'est pas le... comment dire, cette espèce d'empire immobile est fermée qu'on a voulu nous présenter. Bon, mais pour ce qui est de, comment dire, on pourrait dire, de doctrine un petit peu plus, comment dire, savante, comment dire, lettrée, etc., on ne peut pas dire que la philosophie grecque a exercé une influence véritable sur la pensée chinoise avant la modernité. puisque maintenant, les jeunes Chinois qui sont formés dans les départements de philosophie, dans les universités chinoises, alors, les universités qui sont, soit dites, en passant, donc, des institutions de type occidental, de type européen, puisque avant, les Chinois transmettaient un savoir qui ne passait pas par les universités. bon, les jeunes Chinois actuellement connaissent beaucoup plus, comment dire, Aristote et Derrida, pour prendre les deux extrêmes, que, comment dire, que Confucius et Laozi, par exemple. Ça, ça commence maintenant à être réintroduit dans les universités, dans les départements de philosophie, mais c'est tout récent. une question toute politique et contemporaine. Le pragmatique d'Inxuan Ping, celui qui disait que peu importe que le chat soit noir ou blanc, pourvu qu'il attrape les souris et qu'il prônait un pays de système, la Chine se dirige vers la gestion de deux modes de production, capitaliste et socialiste, parce qu'elle a sacrifié tout le canton et avec Hong Kong, le retour de Hong Kong, au mode de production capitaliste. Est-ce que la conciliation ou bien l'existence de ces deux modes de production a une répercussion sur la pensée chinoise en termes d'émergence d'une société civile qui prône par exemple des idées néolibérales ? Oui, alors là, je ne suis pas tout à fait sûre de vous suivre quand vous dites un pays, deux systèmes, oui, c'est une formule qui a été appliquée justement au cas de Hong Kong, où là, évidemment, enfin, je veux dire, Hong Kong a été pendant un siècle colonie britannique et qui est devenu justement, enfin, une des, on pourrait dire, des capitales, on pourrait dire, du capitalisme mondial. Bon, les bourses de Hong Kong, évidemment, enfin, la bourse de Hong Kong est un élément essentiel justement, enfin, dans le tableau financier mondial. Bon, alors, donc, ce qu'a fait, donc, la Chine au moment de la rétrocession de Hong Kong, quand les Britanniques ont dû rendre Hong Kong à l'issue d'un contrat d'un siècle, donc, ces dirigeants chinois pragmatiques dont vous parlez, donc, ont instauré cette idée d'un pays de système, c'est-à-dire que Hong Kong fait partie, donc, de l'entité chinoise tout en continuant à être parfaitement capitaliste. D'abord, parce que, évidemment, les Chinois, même si communistes fussent-ils, avaient quand même un besoin vital, justement, des capitaux de Hong Kong, et maintenant, vous savez que la Chine vit sur, comment dire, une de ces merveilleuses contradictions dans les termes dont ils sont spécialistes, c'est que nous avons une économie socialiste de marché. Bon, alors, donc, mais, bon, voilà, donc, évidemment, ça fait rire, mais, apparemment, ça marche, en tout cas, jusqu'à maintenant, hein, bon. Alors, dans votre question, donc, ce profil, une question qu'on se pose tous, à savoir, justement, donc, nous avons des dirigeants qui sont d'une nouvelle génération, ce ne sont plus des idéologues visionnaires, comme à la belle époque du maoïsme, mais nous avons maintenant des technocrates qui ressemblent comme deux gouttes d'eau aux technocrates que nous connaissons ici, en Europe, à commencer par Bruxelles. Donc, là, nous avons des technocrates qui, donc, misent sur le tout économique, c'est-à-dire sur une croissance qu'on doit maintenir absolument à deux chiffres pour, justement, assurer la stabilité sociale qui, elle-même, doit continuer, justement, à alimenter cette prospérité économique. Donc, là, vous avez un merveilleux système que les dirigeants eux-mêmes appellent, justement, l'idéal de, comment dire, de l'harmonie, la société d'harmonie socialiste. Bon. Alors, le problème, c'est que, là, en tant que philosophe, on se dit toujours, quand les gens se réclament d'un concept, ça veut dire que ça n'existe pas. Si, justement, les dirigeants n'ont que ce mot harmonie à la bouche, ça veut dire qu'elle n'existe pas. Et, donc, ce qu'il y a derrière cette idée d'harmonie, c'est précisément de préserver la paix sociale et la stabilité sociale qui est, comme vous le savez sans doute, comment dire, assez contestée actuellement par tous les mouvements de protestation qui commencent à germer un peu dans tous les coins en Chine. Vous avez des mineurs qui se sentent lésés qui protestent. Vous avez les victimes du scandale du lait contaminé qui protestent, etc. Enfin, quand il y a un tremblement de terre, toutes les écoles s'écroulent sur la tête des enfants, les parents protestent et tout ça. Donc, il y a plein de mécontentements qui fleurient ça et là. Donc, là, la légitimité du régime actuel ne tient qu'à ça, c'est-à-dire à maintenir la paix sociale pour assurer la prospérité économique. Je rappelle d'ailleurs, pour mémoire, parce que dans le discours officiel chinois, on a tendance à perdre un peu la mémoire, il est absolument interdit en Chine de parler du massacre de Tiananmen de 1989. Et ça, ça a été quand même un coup dur bien sûr pour les victimes mais aussi pour le régime en place qui du coup a perdu toute légitimité aux yeux de la population chinoise. Mais il a quand même sacrifié la bande des 4 qui a payé un lourd tribut. Oui, mais la bande des 4, c'est encore un autre problème. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Donc là, je suis en train de... La bande des 4, on lui a réglé son compte en quelque sorte à la fin des années 70. Là, nous sommes à la fin des années 80. Donc, ce n'est pas du tout ça n'a pas grand-chose à voir. Donc là, ce que je suis en train d'essayer d'expliquer c'est que nous avons actuellement un régime qui en réalité se sent menacé dans sa légitimité. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont tellement nerveux dès que vous avez plus de 3 personnes qui se mettent ensemble sur la place. Tiens, là, vous avez tout de suite 10 policiers qui leur arrivent dessus. bon, donc là, il y a cette nervosité qui, à mon avis, justement, vient déjà de ce souvenir de 89 et aussi, qui est encore dans tous les esprits même si on n'a pas le droit d'en parler, et aussi, justement, de tous ces mécontentements qui germent partout. Alors, je n'ai pas encore parlé aussi, évidemment, de ce que les Chinois appellent élégamment les minorités ethniques, c'est-à-dire, bon, alors, bien sûr, en France, on a beaucoup entendu parler des Tibétains, on a entendu parler des Ouïghours, on entend un peu moins parler des Mongols, etc., mais tous ces gens-là qui sont dans tout le Grand Ouest chinois, en fait, sont en train de s'agiter aussi. bon, alors, donc, là, la stabilité sociale et la prospérité économique qui sont le fondement du régime, le fondement de légitimité du régime actuel, tout ça, ce sont évidemment des facteurs quand même de danger pour le... bon, alors, du coup, dans les débats des intellectuels, parce qu'il y en a, et combien il y en a, ça, c'est encore une de nos idées préconçues, que le Chinois ne connaît pas le débat. bon, alors, donc, parce que le Chinois n'a pas connu, justement, le, comment dire, l'agora, la police grecque ou la civitas romaine, etc., bon, donc, le Chinois ne connaît pas le débat, mais c'est faux, c'est archi-faux, c'est faux même depuis l'Antiquité, l'Antiquité chinoise, les gens se crépaient le chignon, exactement, enfin, bon, d'une autre façon, mais, bon, il y avait des débats absolument féroces autour de certains enjeux, etc., bon, alors, c'est encore plus vrai maintenant, avec, donc, parce que les Chinois, en fait, sont de beaucoup plus gros utilisateurs des blogs, d'Internet, etc., que nous, donc, les débats intellectuels passent par toutes sortes de canaux, des revues, des périodiques, des expositions, même des discussions publiques, pourquoi pas, à partir du moment où on ne touche pas au dogme du parti unique, le reste, c'est, on peut en discuter, bon, donc, vous avez tous ces débats qui, où toutes les positions sont représentées, vous dites, est-ce que, il y a une pensée néolibérale, ben, oui, que je vous crois qu'il y a une pensée néolibérale, et même, je vous surprendrai peut-être en vous disant que beaucoup d'intellectuels chinois très en vue sont des, comment dire, des admirateurs inconditionnels de Léo Strauss, bon, alors, bon, c'est-à-dire Léo Strauss qui est également l'inspirateur des néoconservateurs américains, vous comprenez, donc, donc là, vous avez ça, et puis vous avez, à l'autre bout du spectre, vous avez également des intellectuels qui sont, comment dire, au contraire, ultra, comment dire, pro-démocratique, c'est-à-dire, donc, qui milite, ben, notre, le prix Nobel, justement, de la paix qui a été attribué à Léo Xiaopo au moment où il était en prison, bon, Léo Xiaopo, c'est un, comment dire, un ardent défenseur, justement, des droits de l'homme, donc vous avez, vous avez absolument toute la gamme, bon, avec ces gens qui discutent ferme, etc., et vous avez également des débats au plus haut niveau de, justement, de la hiérarchie, avec maintenant aussi des, exactement comme en Europe ou aux Etats-Unis, des think tanks, c'est-à-dire des réservoirs à idées, quoi, qui sont basés dans des grandes universités comme Tsinghua, Pékin, etc., bon, où là, bon, ça réfléchit ferme, etc., ça discute ferme aussi, dans des débats qui sont étonnamment ouverts, même dans les milieux, comment dire, des idéologues officiels, ceux qui soufflent leurs idées aux dirigeants, donc là, c'est pas du tout, nous ne sommes plus du tout, mais du tout, dans la configuration de, comment dire, des années 70 et ni même des années 80 ou des années 90 ou des années 2000. La Chine change à toute vitesse, vraiment. Donc là, c'est de moins en moins, comment dire, le moment de parler de Chine éternelle. je pense que je vais conclure là-dessus. Merci. Merci. Merci et bonne soirée à tous. Merci. Merci.